Ibrahim Malouf. En tout cas, il n'y aura pas écrit le musical, ça c'est sûr. Enfin si, peut-être remarque qu'ils le mettent à chaque fois ça, non ? Non, non. Attends, si. Quoi qu'eux, peut-être. Oui, ils vont le laisser. Gérard Draud, non ? Ben nous, ce sera Mister Production présente. Moi, j'ai une question vraiment à la con d'enfant, une question d'enfant. Est-ce que c'est la première fois que tu vas voir ton nom à aussi grand ? Ou pas ? Je crois que oui. Ouais, tu vois, c'est une première. Ouais, pas mal, bonne question. Moi, il y aurait mon nom là, ce serait la première fois que je le vois à aussi grand. Mais tu sais, on vient jouer à l'Olympia juste pour ça, surtout de la salle. Mais tu joues même après, c'est qu'il y a des gens qui ne jouent pas. Non, non, on ne joue pas. Ton John n'est pas venu ce soir. Non, je ne joue pas. Il a pris une photo, avec son iPhone il est parti, il est retourné à Londres direct. C'est connu les gens, c'est pour le nom. Surtout lui. Surtout lui, bon ben lui c'est encore plus que n'importe qui. Lui, je crois qu'il en avait vraiment besoin, je pense. Et là, tu vas sortir quel genre de concert pour cette soirée-là ? T'as combien de dates, comme on dit ? On a une grosse tournée, on a une belle tournée. Et là, à l'Olympia, t'as combien de soirées ? Une, et c'est déjà énorme pour de la musique instrumentale. Les chanteurs, c'est peut-être plus simple pour eux de faire une salle comme l'Olympia. Et là, tu vas faire un nouveau style de concert ? En fait, on fait une musique qui est tellement métissée que ce qu'on fait, ce n'est pas que ça n'a jamais été fait non plus, mais ce n'est pas non plus un truc que les gens ont l'habitude de voir. Et voilà, on fait plein de mélanges, plein de couleurs différentes, toutes imbriquées ensemble. Souvent, avant les concerts, t'as des gens qui viennent te dire « Écoutez, c'est l'anniversaire de ma maman ». Alors, vous pouvez peut-être faire une éducation. T'imagines, pendant le concert, dire « Bonsoir ». Je viens rencontrer Michel, c'est l'anniversaire de sa mère Martine. Qu'est-ce qu'ils imaginent, les gens ? Ouais, je sais pas, il y a cette envie que ce soit juste pour toi, quoi. Un jour, Jean-Claude Briali m'a dit « Tu vas voir, à un moment, je me pincerai l'oreille, ce sera pour toi ». C'est joli, ça. Bon, il t'a mis la pression pour le concert, là. Non, en vrai, quoi que tu fasses, je serais content. Si tu me vois faire ça, je sache que c'est pas pour toi, mais un autre pote. Il va rien que tu le fais, là. Fais-le pour nous. Ça, tu peux. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Fais-le pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada